hello hello j'espère que vous allez bien salut tout le monde désolé je suis en retard de trois minutes petite crise mais tout va bien j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine moi j'étais pas là la semaine dernière mais je sais que mon moi je pense qu'il faut que tu retournes je sais pas ça ne marche pas et donc aujourd'hui on va parler éducation des chiots ah bah si c'est bon sylvain salut désolé je n'arrivais pas donc j'ai pas ton son ah si c'est bon j'avais pas ton son et donc il y a chloé qui arrive également donc comme je dis les amis on va parler éducation du chiot avec chloé qui est éducatrice canine si vous pouvez pas rester tout le live vous pourrez retrouver sur woupets.fr dès demain le show donc en replay et qu'est ce que j'allais vous dire d'autre et ben c'est bon chloé et bien sûr vous pouvez poser vos commentaires salut les amis ça va ça va et toi et toi ça va dans le speed je suis arrivé en retard et tout fin tout nickel quoi mais mais ça va vraiment ça va ça roule vous aussi hein oui bon nickel bon canon bon bah chloé je te laisse te présenter à la commu même si en vrai la plupart te connaît déjà oui ok donc moi c'est chloé je suis éducatrice canin depuis 2009 je suis également formatrice à ce métier depuis un peu plus de dix ans maintenant donc au sein du centre de formation qui s'appelle nature de chien et dans mes diverses casquettes j'ai eu la chance d'être publiée j'ai réelé j'ai quatre livres trois et demi parce que j'ai co écrit avec les animaux de la vite sur l'éducation positive du chien du chiot etc et voilà je suis particulièrement active notamment sur les réseaux via des formations en ligne et puis sur le centre et je suis basée sur Toulouse pour ceux qui seraient dans le coin n'hésitez pas on est on est dans ce secteur voilà très bien trop bien et bah si là je te laisse peut-être enchaîner sur la première question qu'on peut se poser quand on adopte un petit chiot trop mignon bah c'est vrai qu'on a régulièrement des adoptants qui arrivent avec un petit chiot qui viennent adopter ou avec les petits chats et c'est vrai que c'est toujours une première question à quel âge est-ce que je dois commencer l'éducation donc toi qu'est-ce que tu réponds à ça alors moi j'ai tendance à dire que le chiot il est en capacité d'apprendre même avant les huit semaines avant l'âge légal d'adoption ce que déjà dans l'élevage il va apprendre tout un tas de choses avec sa mère avec son environnement avec son éleveur etc donc en fait faut partir du principe que des huit semaines qu'on le veuille ou non le chiot il apprend déjà à nous d'essayer de lui apprendre les bonnes choses après d'un point de vue séance d'éducation où vraiment voilà on va aller construire un apprentissage etc on peut commencer à huit semaines mais ça va être des toutes petites séances voilà vraiment très courtes plutôt répéter des séances de petite durée que d'enfants c'est quoi genre très court tu fais quoi tu fais cinq dix minutes mais des fois c'est même moins que ça sur certains chiots c'est une ou deux minutes puis on s'arrête on fait une pause et puis on va reprendre après tu lui montres la fréandise et tu le fais s'asseoir les propriétaires le peuvent le faire chez eux bien évidemment une fois qu'ils ont pris une séance avec un éducateur pour pouvoir après renouveler ça à la maison régulièrement exactement mais il faut se dire qu'en fait le chiot à chaque fois qu'il obtient ce qu'il veut quelque part il a appris donc même sans faire de séance à proprement parler à chaque fois qu'on est en interaction avec son chiot à nous nous demander si le comportement qu'il a finalement c'est le bon ou si ce serait un comportement qui serait gênant et auquel cas il faudrait peut-être pas le renforcer etc ok très bien et à ce moment là après pour des gens qui sont qui vont être demandeurs parce que nous on a toujours ces questions là à quelle régularité c'est bien de voir un éducateur quand par exemple c'est son premier chien on n'y connaît rien on n'a jamais eu dans la famille pour pouvoir justement partir de sur les bonnes bases parce que c'est vrai que ça par contre c'est important de le rappeler tu confirmeras je pense et que c'est très notamment la sociabilisation c'est hyper important de le faire très tôt avant les cinq six mois ouais et même si les gens sont même déjà dans le projet d'adoption savoir que faire appel à un éducateur canin avant même d'avoir adopté c'est une très bonne chose surtout quand c'est voilà le premier chien pour un peu définir quelle est la race qui nous conviendra etc donc ça on n'a pas souvent l'habitude mais en réalité ça peut être très bien pour les gens qui seraient adoptants je vais te dire il n'y en a pas beaucoup quand même qui font ça qui c'est dommage d'ailleurs mais j'avoue que je n'en connais pas et je pense même jamais à le dire je crois d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup mais en fait vrai que ça limite pas mal de clichés sur des races des choses comme ça qu'on peut éviter puis on peut vraiment choisir le show qui va être vraiment compatibles avec notre mode de vie etc après pour répondre à ta question souvent les éducateurs canin ou en tout cas nous la façon dont on travaille on reçoit les gens une fois par semaine c'est souvent des rencontres qui durent une heure et le but c'est que durant la rencontre on va mettre en place des exercices pour que justement après le maître puisse à la maison le refaire et au bout d'une semaine on le revoit et on continue le processus et c'est très vrai que les premiers mois sont très importants pour la socialisation avec les autres chiens avec l'environnement et plein de choses et c'est très bien de le faire très tôt maintenant voilà si c'est après si on a un peu tardé on peut quand même faire appel à un éducateur canin et évidemment il y aura des solutions les amis je vous coupe parce qu'on a déjà une première question donc de rivage je vais chercher mon chiot yorkshire samedi comment agir avec mon yorkshire de trois ans c'est à dire qu'il va y avoir un deuxième il y a déjà un chien de trois ans donc un yorkshire terrier et il y a donc la même race qui arrive mais qui est un bébé donc qui arrive du coup samedi ok qui répond je comment écoute c'est plutôt toi l'expert Sylvain va répondre sur le côté santé s'il le désire mais si tu es là chérie c'est pour parler d'éducation donc c'est toi qui répond en fait nous on fait rien ok du coup mon conseil c'est que la première rencontre il faut imaginer que là le chiot il va arriver il va être tout inquiet il va sortir de son élevage de tout ce qu'il connaît finalement donc vraiment le comportement qu'il a les premiers jours ou en tout cas le premier jour ce sera peut-être pas le comportement qu'il aura tout le temps donc moi ce que je recommande notamment sur la première rencontre en fonction de l'état émotionnel du chiot et de l'état émotionnel du second chien c'est soit de se dire bon le premier jour on va éviter de faire une rencontre on va laisser une nuit passer que tout le monde voilà se repose dorme etc et si on se dit ok on tente la rencontre le premier jour le mieux c'est de le faire en promenade donc en extérieur en balade et une fois qu'on rentre à la maison on fait bien attention d'enlever tout ce qui peut être déclencheur de petits conflits donc on va pas laisser traîner une balle au milieu du salon avec un petit chiot qui va aller voir et peut-être un chien adulte qui va dire bah non c'est ma balle on va faire attention à ces petites choses on pourra introduire après une fois que tout le monde sera un peu plus calme que les chiens aussi au niveau émotionnel ça ira mieux au bout de quelques jours commencer à prendre le partage et compagnie mais on évite les situations qui pourraient être frictionnantes juste parce que l'état émotionnel n'est pas adéquat du fait de la nouveauté etc donc voilà et après bah si vraiment il y a un souci on fait appel à un éducateur canin mais souvent en y allant progressivement d'abord en extérieur puis après tranquillement à la maison on arrive à créer une cohabitation qui qui ensuite se passe très bien pour la suite ouais et tu fais gaffe justement de je sais pas typiquement si le petit pleure dans la nuit et tout tu enfin je sais pas comment tu agis du coup tu fais en sorte de pas faire de choses que l'autre n'a pas le droit enfin comment est-ce que tu fonctionnes là dessus ça dépend le comportement du premier chien si on a un premier chien qui est très indépendant qui gère très bien la solitude etc ça va peut-être pas le perturber si on voit que ça évidemment on s'adapte et moi c'est vrai que sur les chiots les premiers jours ça me gêne pas même qu'ils soient dans la chambre pour vraiment voilà vraiment créer ce lien d'attachement rassuré et justement permettre ensuite d'apprendre l'absence et le détachement au bout de quelques jours mais très progressivement et ça très souvent le chien qui est déjà présent ça peut ne pas le perturber surtout si lui a l'habitude de dormir dans le salon et pour lui c'est complètement ok mais en fait ça dépend vraiment des individus donc d'un duo à l'autre fin d'une famille à l'autre les conseils peuvent être complètement différents et c'est ça l'enjeu aussi faire appel à un éducateur canin c'est d'avoir des conseils personnalisés mais en général ces conseils là sont assez généraux mais peuvent fonctionner dans la situation là qui est expliquée moi et là j'ai une autre question mais qu'elle valable pour vous deux pour le coup donc vous deux pouvez y répondre selon vos domaines d'expertise bon je connais déjà vos réponses mais je la pose tout de même que pensez-vous de tous les éducateurs qui le deviennent à une simple formation de deux semaines voilà ok et ben je vous laisse vous démerder avec ça j'imagine tu me coupes si j'ai tort mais pour à mes yeux l'éducation c'est à la fois beaucoup de c'est très bien connaître l'animal mais ça vient aussi avec un bagage de connaissances une formation donc effectivement en deux semaines peut-être que la personne va très bien connaître les animaux va avoir une sensibilité à peut-être pas suffisant et il faut pas oublier aussi comme tous les métiers en rapport avec les animaux qu'il y a une collaboration avec le propriétaire et donc ça demande aussi je pense beaucoup de beaucoup de compétences que de pouvoir discuter amener les choses ne pas vexer écouter comprendre aussi ce que le propriétaire va ressentir oui oui de mon côté ce que je rajouterais aussi c'est qu'il ya la quantité et la qualité de la formation c'est à dire que voir dans ces deux semaines ce qui est mis si le contenu il est à jour si la pédagogie du formateur au stagiaire est la bonne etc après c'est sûr que c'est court mais voilà après par expérience je connais aussi des formations qui sont très longues et qui sont pas aussi non plus très qualitative donc compliqué en fait les formations dans ce métier là parce qu'il s'est pas réglementé donc tout le monde peut un peu faire à sa sauce et c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des éducateurs qui sont pas très bien formés et je parle même pas des formations qui sont 100% par correspondance ça pour le coup pour ce métier là c'est c'est vraiment à bannir de façon très catégorique de mon point de vue donc voilà je pense qu'en tout cas c'est un métier qui est qui devrait être réglementé et peut-être par la suite ça le deviendra en attendant bah voilà voir quels sont des formations voir le contenu voir il ya voilà la mise à jour aussi des formateurs est importante donc c'est plein de choses et en effet comme tu l'as dit je suis tout à fait d'accord je te rejoins il ya le contenu sur l'animal et il ya le rapport à l'humain parce qu'il ya beaucoup d'éduc qui sont pas formés à gérer l'humain et notre métier c'est énormément travailler avec l'humain le coacher l'aider l'écouter pas le juger etc et ça c'est pas dans beaucoup de formations en effet et moi j'ai une question pour vous deux parce que c'est une question sur lesquelles vous êtes rarement d'accord les vétérinaires et les éducateurs canins c'est la question de la socialisation et souvent je le vois à chaque fois quand je rencontre effectivement des jeunes propriétaires il ya les deux écoles quoi il ya ceux qui sont en mode bah non nous vraiment l'important c'est de c'est de vraiment le socialiser donc ils rencontrent d'autres chiens le plus vite possible et il ya quand même une grosse majorité qui sont passés par la case du coup vétérinaire ce qui est normal après l'élevage c'est quand il s'agit d'un chiot ça peut être refuge mais c'est quand même souvent élevage voire particulier mais du coup l'éleveur va lui dire non mais faut vraiment socialiser c'est le plus important le caractère et tout et ils vont passer par la case vétérinaire qui va leur dire oulala non mais attention avant donc du coup la primo généralement c'est vers deux mois le rappel donc c'est vers trois mois et il précise trois mois plus qu'un jour enfin du point un mois plus qu'un jour après la primo donc du coup ça fait trois mois et demi donc si on voit très tard la socialisation donc comment est ce que vous deux vous positionnez sur cette partie alors là dessus alors pour revenir on pourra en revenir aussi sur les vaccinations du chiot et du chaton mais parler de deux mois trois mois maintenant c'est vrai qu'on recommande aussi de faire quatre mois parce que le vaccin de deux mois ne permet pas forcément de faire un de créer une réponse immunitaire sur le terme donc c'est pour ça bref à part et là dessus effectivement j'ai pu évoluer mais maintenant alors après aussi je suis à paris donc c'est vrai qu'il ya une concentration animale très différente beaucoup plus importante que des gens qui vont avoir un chien et qui va rester dans le jardin ou partir en campagne mais moi je vais toujours recommandé d'effectivement de ne pas isoler le chien il faut absolument qu'ils sortent surtout qu'à paris on va avoir beaucoup de chiots qui ont été qui viennent d'élevage ou de particuliers à la campagne donc ils sont pas habitués au bruit des voitures des camions des skate des mobilettes du monde il faut absolument sortir le chien avant la fin de ces vaccins c'est pas possible sinon on va avoir des chiens effectivement trop heureux on le voit avec les chiens qui ont les chiots qui ont été adoptés pendant le covid ils ont grandi dans une ville silencieuse et là maintenant pour beaucoup ils peuvent être stressés et peureux de ce qu'ils rencontrent à l'extérieur donc faire rencontrer les faire exposer le chiot à des bruits etc à des chiens aussi donc je recommande aux gens si vous avez des amis qui ont des chiens qui sont vaccinés qui sont en bonne santé que vous connaissez allez-y éviter juste les parcs à chiens globalement après même les parcs à chiens en règle générale alors c'est très bien surtout à paris quand on a pas mais ça reste quand même des incubateurs de tout ce qui circule dès qu'il ya une touche nil tout le monde va l'avoir donc voilà donc c'est vraiment il faut faut pas isoler le chien les gens qui disent ah je le sors sur le balcon et pour moi c'est pas recommandé non plus ouais non mais je trouve que la réponse elle est très pertinente et je rejoins totalement ce que tu viens de dire dans le sens où nous ce qu'on a tendance à recommander c'est en effet de le sortir toujours voilà de vérifier que la sortie soit adaptée aux chiots donc il y a des chiots pour qui aller en ville ce sera trop ils vont même même pas bien le vivre et on aura des chiots qui développeront de la peur parce qu'ils auront été en ville alors qu'en fait on aurait tendance à se dire bah c'est moi il ya été il connaît mais en fait il connaît et émotionnellement c'était trop dur pour lui et il ya des choses chez qui en effet la ville ça ira très bien des huit semaines et c'est bien qu'il a qu'il a donc ce qui est important surtout c'est qu'à huit semaines on le sort on le sort de façon progressive adapté à son comportement et au bas voilà aussi on va faire attention à pas voilà comme les parcs à chiens c'est un très bon exemple d'ailleurs même après coup les parcs à chiens c'est pas toujours bon dans le sens où les chiots où les chiens font beaucoup de rencontres qui sont rarement très qualitatifs et du coup on a beaucoup de chiens qui se désocialisent aussi d'en avoir trop eu donc c'est toujours un équilibre en fait le conseil éducatif c'est dire vous devez faire assez pour que ça marche mais pas trop pour que vous ne partiez pas en arrière et pas le faire c'est pas bon trop le faire c'est pas bon donc c'est vraiment cette question d'équilibre qui s'adapte à l'individu canin et donc bah là il y a une question aussi d'individualité qui rentre en contre oui c'est ça les gens ils vont ils adoptent un chien là il faut c'est ce que je leur dis toujours vous allez avoir quelques semaines quelques mois avant de le connaître que ce soit pour des raisons comportementales ou médicales où ils peuvent arriver des fois complètement paniqués parce que je sais pas il y a eu un arrêt bon bah avec le temps vous allez apprendre à connaître votre chien et effectivement savoir quand s'inquiéter ou pas et adapter aussi du coup l'éducation ouais je reprends les questions moi il y avait une question mais je connais aussi les réponses donc était pain au chocolat ou chocolatine bon bah je pense qu'on peut dire pain au chocolat pour sylvan et moi et chocolatine pour chloé et donc là plus sérieusement il ya pour ou contre porter des petits chiens lors des croisements avec des gros chiens en laisse ou non alors moi étonnamment je suis pas contre dans le sens où si en face on a un chien qui est réellement dangereux entre guillemets donc qui peut vraiment être mettre le chien en danger le porter peut sécuriser et auquel cas ok après faut pas se mettre en danger soi même évidemment mais voilà ok le fait de tout le temps porter et de mettre son chien dans une bulle et de pas lui permettre de côtoyer les autres chiens là non voilà mais il ya souvent l'extrême qui est dire faut jamais jamais le porter et des fois on se retrouve avec des chiens qui sont petits qui sont dans des situations dangereuses ou qui se font vraiment qui ont vraiment très peur parce que bah ils sont tout petit et qu'en face ils ont un énorme truc devant eux et ça c'est pas toujours bon en fait il ya encore l'histoire de ne pas rassurer le chien qui arrive encore des fois et aujourd'hui on sait que rassurer son chien quand il va pas bien ça va l'aider émotionnellement à aller mieux et du coup à interpréter après la situation en étant émotionnellement plus stable donc d'une meilleure façon donc je serais ni pour dire il faut pas le porter ni pour dire il faut le porter je suis plutôt à dire bah analysez la situation si vous sentez que c'est dangereux et que cette situation le fait de le porter va sauver votre chien ou l'aider faites le mais faut pas que ce soit une généralité sinon il apprendra pas c'est le là aussi c'est une question de d'équilibre à trouver dans la rencontre alors et là j'ai une autre question bonjour ma petite yuna de 4 mois est relativement pleureuse lorsqu'elle croise des chiens dans la rue alors qu'elle est ultra sociable avec notre chiba adulte de 2 ans est-ce normal merci elle a 4 mois ? ouais et du coup Jorza ce serait peut-être sympa de nous dire j'imagine que c'est peut-être une chiba mais j'en sais rien peut-être nous dire la race également ça peut aider ça peut aider et là-dessus Chloé est-ce que tu pourras rebondir un petit peu sur des notions de on va entendre beaucoup parler en consultation de gens qui vont dire mon chien est dominant alors et ce terme va être employé à toutes les sauces à mon sens un chien ne peut pas être dominant avec un chien qui croise dans la rue parce que la dominance sous mission c'est vraiment des chiens qui vont vivre ensemble donc pareil que de dire mon chien est dominant avec mon fils il lui grogne dessus c'est pas pareil donc est-ce que là-dessus c'est peut-être un alors ce sujet de la dominance qui amène à la hiérarchie etc c'est un sujet qui fait très polémique où il y a beaucoup de débats enfin en tout cas il y a eu et pendant il y en a encore moi j'ai encore mis personne d'accord ce sujet ouais ça met personne d'accord ça met personne d'accord en fait ça lui dit voilà il est dominant donc c'est comme ça fatalité point ce qui est absolument contradictoire avec le fait que le chien adapte son comportement aux situations donc par définition on peut pas lui coller c'est comme de dire on est banquier bah dans toutes les situations on est banquier voilà on va on va avoir certains comportements dans certaines situations etc donc c'est souvent une mauvaise interprétation qui nous pousse à avoir des comportements avec notre chien qui vont être complètement incohérents et qui finalement vont aller à l'opposé de ce qu'on voudrait créer et mettre en place donc ça c'est pour ce point là après pour répondre à la question là du chiot de 4 mois je crois que c'est un berger américain de ce que j'ai dit c'est un berger américain de nature exactement ok bah du coup il faut se dire que votre chien il peut être sociable avec un chien le chien de la famille qui connaît parce qu'il a l'habitude il est en confiance mais qu'on n'a pas suffisamment appris à ce chiot qu'à 4 mois c'est normal il est petit à côtoyer d'autres individus et se rendre compte que bah un individu qu'on connaît pas on apprend à le connaître et puis petit à petit bah ça devient un individu qu'on aime ou pas voilà et ça bah votre chien faut qu'il apprenne ça donc il faut le mettre en contact avec le chien en sélectionnant les rencontres faut pas peut-être si c'est un chien un peu réservé va peut-être pas lui mettre des chiens trop invasifs au début peut-être des chiens plutôt indépendants adultes assez posés ou des chiots parce qu'ils vont se mettre à jouer ça peut être fun et bien sélectionner voilà le copain qu'on va lui mettre pour que ce chiot se dise les chiens que je connais pas potentiellement c'est pas dangereux c'est même plutôt chouette et là il va élargir son panel et on aura un chien qui va grandir et qui va se dire bah c'est ok de côtoyer des chiens et de communiquer et Chloé mais c'est aussi une réponse enfin c'est aussi une question pour Sylvain puisque en tant que vétérinaire tu peux être amené à prescrire ce genre de produit est-ce que du coup sur un cas comme celui-là on va aussi préconiser au-delà du côté de socialisation progressif pour lui faire rencontrer des congénères sympas et autres est-ce que du coup on va lui prescrire par exemple de l'adaptile en collier pour l'extérieur ou encore le sundersher donc qui est le harnais qui rend tout simplement coucouning de par la pressothérapie donc ça c'est des choses que de vos deux côtés vous allez à prescrire oui oui tout à fait et il n'y a jamais de mal à céder effectivement de thérapie ou d'outils pour pouvoir accompagner l'animal surtout il faut que ce soit toujours transitoire le but c'est pas qu'il reste effectivement avec ça après il y a encore plus haut là où tu as parlé d'adaptile pour les chats on a les phéromones etc mais c'est vrai qu'on va avoir aussi des traitements etc mais là c'est vraiment des vétérinaires spécialistes en comportement qui peuvent les prescrire moi je ne m'amuse pas à ça c'est effectivement trop de conséquences mais toujours se dire que tant que c'est temporaire accompagner j'imagine avec une thérapie enfin une éducation une thérapie comportementale en parallèle c'est l'idéal et il ne faut pas avoir peur de ça oui je suis totalement d'accord tout pareil ok et donc après sur la partie Chloé je sais que toi tu en connais et tu le fais mais donc du coup le chiot on va l'éduquer avec la friandise le jouet le cliqueur enfin tu vois je sais que sur les friandises il y a Marie et Dan qui ont des friandises training incroyables et que tu utilises mais du coup il y a aussi des écoles qui disent il faut la friandise bien sûr mais il faut savoir en sortir d'autres avec Cliqueur et d'autres qui vont te dire Cliqueur c'est pas bien donc c'est vrai que parfois c'est assez dur quand tu es un nouveau propriétaire de te dire ok enfin comment je m'en sors quoi ouais non alors c'est tout à fait vrai c'est dur de s'y retrouver mon concept là dessus il est assez simple dans le sens où pour éduquer un chien il faut trouver sa motivation parce que dès l'instant où on veut lui demander un comportement qu'il n'a pas naturellement envie de faire parce que les comportements que les chiens ont naturellement envie de faire c'est rarement des comportements qui nous plaisent c'est aller chasser faire des trous voilà donc on est obligé de trouver une motivation à nous permettre d'actionner un apprentissage et c'est vrai que la nourriture la friandise tous les chiens de la terre sans exception ont besoin de manger pour vivre la nourriture a c'est ce qu'on appelle un renforçateur intrinsèque ça veut dire que les chiens n'ont pas besoin d'apprendre que la friandise c'est bien ils arrivent direct en sachant que ce truc ça leur fait plaisir après il y a des gens qui en utilisant la friandise ont créé un empoisonnement de l'outil c'est à dire que le chien s'est dit tiens il sort la friandise on va me demander un truc que j'aime pas donc la friandise c'est pas bien et on peut avoir comme ça un chien qui pense que la friandise est comme une punition donc ça ça fait partie de l'apprentissage il faut l'éviter mais du coup sachant que a priori la friandise c'est un truc le chien va aimer on va l'utiliser naturellement après bien sûr l'objectif c'est pas que le chien écoute parce qu'il y a la croquette mais ça il y a des techniques éducatives pour l'éviter par exemple nous quand on travaille on a ce qu'on appelle un schéma de renforcement c'est une façon de donner la friandise qui consiste à n'avoir aucune friandise sur nous et le chien le voit très bien si on a une pochette ou un truc on l'enlève et toutes les friandises sont disponibles mais dans l'environnement et en fait on apprend au chien que pour obtenir la friandise ça passe par nous donc on peut se promener dans la pièce il peut y avoir toutes les friandises plus ou moins à hauteur le chien n'y fait pas attention parce qu'il sait que le procédé pour l'avoir c'est d'être avec nous et là on utilise l'outil mais on va dire intelligemment et c'est pas regarde regarde croquette et parce que croquette tu m'écoutes oui donc on pourrait comparer même si c'est difficilement comparable à l'humain mais t'as ton salaire mais tu l'as pas toujours devant les yeux quoi ouais c'est un peu ça après il y a des chiens qui adorent jouer il y a des chiens qui adorent les câlins il y a des chiens qui adorent la liberté il y a des chiens qui adorent les contacts sociaux donc en été avoir accès à la piscine ou à l'eau c'est aussi un renforçateur donc il y a plein de choses qui peuvent aider le chien à être motivé etc mais la friandise on va pas s'en priver parce que ça fonctionne c'est un outil et si on l'utilise bien ce sera un très bon outil tout au long de la vie du chien dans le début dans le milieu enfin il n'y a aucun souci et dernier point sur le cliqueur parce que tu m'as parlé de ça le cliqueur c'est pas un renforçateur c'est un marqueur en fait c'est un truc quand on va cliquer dessus ça va faire du bruit et on va associer ce bruit avec le fait que quelque chose de cool arrive par exemple une friandise donc les marqueurs c'est une technique éducative qui est très bien qui permet de pointer un comportement pour dire ce comportement là il est chouette vu que tu l'as fait il y a un truc sympa qui va arriver et si le maître il est habile il est assez coordonné il peut utiliser la technique des marqueurs avec le cliqueur ou avec un marqueur verbal c'est très chouette s'il veut pas s'il peut pas c'est pas grave on peut quand même apprendre au chien sans utiliser cet outil c'est juste un petit truc en plus qui peut permettre d'aller sur des comportements un peu plus précis ou des choses comme ça voilà c'est canon et à vous deux puisque ça correspond un peu à vous deux vu que vous êtes tous les deux confrontés finalement aux nouveaux pet parents quand ils viennent d'adopter et il va falloir faire court parce qu'on va pas tarder à prendre l'antenne mais je pense que c'est bien quand même de parler de la propreté et des premières nuits enfin je veux dire on peut pas parler d'éducation des chiots sans parler des deux grosses problématiques des propriétaires et on aura l'occasion de faire les chiots qui tirent en laisse et tout et tout mais je pense que c'est effectivement hyper important et primordial de parler quand même on peut peut-être démarrer par la propreté c'est quoi vos méthodes vos petits secrets pour rendre les chiots aux preuves assez vite assez succinct de manière assez succincte puisqu'on a pas trop le temps et après tout simplement oui parler des premières nuits quand ils pleurent qu'est-ce qu'on fait ok alors pour la propreté rapidement tu me diras si c'est complètement obsolète et inutile Chloé mais alors déjà rappeler que au départ c'est normal c'est pas grave pas de stress ça va venir donc pas d'inquiétude des gens qui viennent avec le chiot de 10 semaines ils disent oui il fait petit peu oui bah normal il est petit et c'est aussi de rappeler que le chiot voilà il a pour un des appartements notamment ou des grandes maisons si le chien a accès à toute la maison tout l'appartement bah forcément entre l'endroit où il dort l'endroit où il mange et la porte d'entrée qui peut être plus loin bah lui pour lui c'est pas chez lui donc peut-être au moins quand vous n'êtes pas là avoir un espèce de petit parc où il a son endroit pour dormir sa nourriture où il peut rester aussi et comprendre l'environnement fini et à ce moment-là de l'emmener à l'extérieur pour l'encourager pour faire ses besoins je sais pas si c'est quelque chose que tu recommandes ou que tu en tout cas je trouve qu'il y en a de bons retours là-dessus si ce petit espace est bien associé avant c'est-à-dire voilà on va pas mettre le micro et partir si on lui habitue on lui montre que c'est cool que c'est fun c'est bien de réduire l'espace en effet ça limite en effet que le chien se mette en activité et puis ça va inciter le chien à faire pipi en effet et à savoir que les chiots en fait ils apprennent par la mer à être propres dans le sens où ils apprennent à pas faire où ils dorment pas faire dans leur gamelle de nourriture enfin où ils mangent et dans l'espace de jeu donc c'est vrai que d'avoir un espace un peu plus réduit ça va permettre au chien de se retenir mais vu qu'il est aussi trop petit pour se retenir il faut le sortir très très souvent mais pour le chien faire pipi sur un sol dur si c'est pas dans l'un de ces trois espaces-là c'est propre techniquement donc c'est au maître de vraiment faire cet apprentissage alors c'est vrai que si l'éleveur avait tendance à mettre ses chiots dans l'herbe ça facilite on sait qu'un chiot qui a passé l'éleveur en semaine et qui a déjà eu l'habitude de faire pipi dehors dans l'herbe il va plus choisir ça quand on va l'adopter que le chiot qui est resté sur un sol dur donc ça c'est une petite chance si votre éleveur il l'a fait sinon on peut quand même s'en sortir et sinon ouais c'est le sortir très souvent surtout après qu'il ait joué, mangé, dormi c'est trois moments où il a envie de faire ses besoins éviter de nettoyer à l'autre javel aussi ce qui peut avoir tendance à redonner envie de faire pipi par dessus pour certains chiens bien féliciter quand il fait dehors ça c'est la base et quand il fait dedans on va pas le punir ou lui mettre la tête dedans comme des fois on peut le prendre on va juste vraiment le prendre, le mettre dehors et si possible attendre qu'il fasse et si vous habitez en ville il faut savoir que la ville c'est un peu plus dur aussi parce qu'il y a plein d'odeurs il y a plein de choses et il y a plein de choses qui se sentent pas en sécurité pour faire pipi les premiers jours donc on va essayer vraiment d'aller dans des endroits assez faibles en stimulation avec pas la canisette vous voyez les trucs qu'on a à Paris où les chiens veulent faire pipi là dedans mais ça les chiots souvent c'est pas pour eux de faire pipi donc ils vont presque se retenir attendre d'être dans le salon puis dans le salon se soulager et ça ça passe avec toujours quelques semaines mais les sorties doivent vraiment être dans des endroits plutôt tranquilles et jusqu'à 6-7 mois donc ça peut être long jusqu'à 6-7 mois s'il y a des accidents c'est pas anormal quoi on va pas estimer que c'est un problème il faut juste être patient puis vérifier que le protocole est bien mis en place mais voilà dans les grandes lignes quoi et Chloé il y avait Riva qui disait effectivement est-ce que les allées c'est quelque chose qui marche est-ce que c'est une méthode je sais qu'on a toujours entendu un peu tout et son contraire il en faut pour le début mais qu'après ça les a habitués à faire l'intérieur donc ça complexifie enfin je veux bien vos habits sur la question bah moi je sais pas j'ai tendance à être contre alors qu'en vrai c'est pas forcé parce que souvent les gens l'utilisent pas bien mais par exemple j'avais eu le cas comme ça d'une cliente qui avait un petit chien un petit chihuahua et elle lui avait appris à faire pipi dans une litière pour chat et sur le coup ça m'avait choqué puis après je m'étais dit bah au final le chat il est sorti il est promené il est dépensé bah pourquoi pas en fait et ça existe beaucoup aux Etats-Unis et ça d'ailleurs bah aux Etats-Unis au Canada moi enfin je t'avais expliqué Chloé mais je l'ai expliqué à nos amis moi j'avais été contacté pour faire la com d'une litière pour chien et j'avais dit non mais no way c'est hors de question enfin les chiens ils sont faits pour être sortis c'est hors de question que je parle d'une litière pour chien et en fait le gars m'avait dit bah oui mais ok pour vous peut-être mais j'ai dit bah en France on n'a pas ce souci mais lui en fait c'est marché c'était la Floride parce que les chiens en fait à partir d'une certaine heure ils ne les sortent pas pour pas se tomber nez à nez avec un crocodile ou un piton donc en fait bah du coup tu ne sors pas ton chien donc le soir enfin la nuit il fait dans sa litière et les autres grands marchés c'était les pays nordiques ou le Canada par exemple parce que bah à moins 40 l'hiver à minuit quand tu es dans ton condo bon bah tu ne sors plus le chien en fait donc il reste et il fait dans sa litière et c'est vrai que c'était après voilà c'est une situation particulière qui fait que sinon en France je ne vois pas trop d'endroits où potentiellement tu as un requin-tigre qui vient de bouffer le chien donc tu vois normalement tout va bien et il y a Céline qui nous met et après on va on va vraiment passer donc qui nous dit j'ai récupéré une chaîne adulte qui n'est jamais sortie avant elle est propre alors c'est possible patience patience quand elle fait dehors je suis une vraie folle tellement je suis contente bah oui tu m'étonnes du coup elle est contente aussi bonne association ça c'est vraiment top et oui du coup je veux bien les amis qu'on termine juste sur les pleurs et on s'arrêtera là parce qu'il faut en garder pour la semaine prochaine très bien pour les pleurs bah du coup ce que je peux recommander c'est comme je le disais pourquoi pas la première nuit est restée avec le chiot ça ça va vraiment avoir pour effet de le rater très bien et les pleurs donc tu dors avec tu peux dormir avec oui c'est très grave moi j'ai pas de soucis avec ça et même vraiment rassurez-vous si c'est pas le but final par exemple vous avez adopté un dog allemand puis le but c'est bien sûr pas qu'il dorme avec vous toute sa vie ou même pour n'importe quelle autre race c'est tout à fait possible au bout de 2-3 jours de commencer à lui dire voilà t'as ton panier puis maintenant le lit c'est plus possible 2-3 jours ouais mais en même temps en vrai quand t'as démarré pendant 3 jours à dormir avec lui est-ce que tu vas vraiment le bouger après ? pas du tout tu le gardes ? c'est souvent les gens ont peur de le faire en se disant je vais lui donner une mauvaise habitude puis je vais pas dormir mais au final c'est toi qui prends la mauvaise habitude et t'as plus du tout envie qu'il parte du lit c'est possible mais voilà en tout cas dormir en tout cas ça a vraiment un effet sur l'émotion du chien donc ça c'est chouette et si on veut vraiment pas qu'il monte sur le lit on met même le panier au pied du lit puis voilà on est à côté de lui c'est ok aussi et après petit à petit on va lui apprendre à avoir son espace dans le salon enfin dans la pièce qu'on va choisir et ça ça va être intéressant et pour limiter les pleurs une fois qu'on a vraiment rassuré le chien les premiers jours ça peut être lui donner de l'occupation des petits jouets fourrés avec de la pâtée des petits trucs à mâchouiller qu'il aurait même qu'à ce moment là pour que ce soit vraiment exceptionnel puis qu'à ce moment là il ait pas envie de se dire où est mon maître mais trop chouette j'ai mon super jouet et pareil de la patience comment ? comme l'histoire pour l'enfant avant d'aller se coucher ouais exactement voilà c'est son petit rituel et puis si vraiment il y a un gros truc qu'il est très 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 anxieux là on fait appel au veto à l'éducateur pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut ajouter mais souvent voilà les 2-3 premières semaines max ça peut être un peu dur souvent le mois de l'adoption voilà mais après très vite le chien comprend que c'est chez lui qu'on va pas l'abandonner qu'on va revenir que tout se passe bien et si c'est progressif en vrai ça va voilà canon très bien bon je propose qu'on s'arrête là les amis parce qu'il leur faut pour les prochaines fois Chloé merci beaucoup d'être rendu dispo avec nous on peut te retrouver sous le pseudo nature de chien sur youtube tiktok facebook instagram et je crois et linkedin t'es à peu près sur l'intégralité des réseaux sociaux en fait et avec Sylvain on vous retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures et dès demain vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur le site où est-ce qu'on va faire le site des amoureux des animaux bisous ciao les cops salut ciao salut salut